En Belgique, un antiquaire liégeois met aux enchères ce samedi les deux derniers dessins d'Hergé, le père de Tintin. Les deux croquilles à l'encre font près d'un mètre de long, ils sont en noir et blanc et parfois rehaussés de couleurs. La vente intervient dans le cadre d'une succession, valeur estimée des dessins, au moins 50 000 euros. C'est un dessin exceptionnel pour au moins deux raisons. La première c'est qu'il s'agit du dernier dessin d'Hergé, du dernier grand projet d'Hergé. Et la deuxième c'est parce qu'ils sont représentés plus de 140 personnages issus des aventures de Tintin et même un peu plus. Ces deux derniers projets d'Hergé ont servi de base pour une fresque grandeur nature, aujourd'hui visible dans le métro de Bruxelles à la station Stockel. Une sorte de testament pour Hergé, décédé en 1983, le dessinateur ne verra jamais la station de métro qui ne sera inaugurée que 5 ans après sa mort. Merci. 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 Merci.